Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un ordre pour interférer un contrôle moderne et d'affordable. Le principe est assez simple. Dans le gamepad, un registre de changement de 8 bits convient le data de gamepad en un stream serial. Each of the 8 buttons on the gamepad activates a single bit in the transmitted byte. On the board side, another 8-bit shift register collect the 8 bits from the gamepad and reassemble them into a full byte. The CPU can then read the gamepad data in one go. Since there is only a few components, the assembly is simple and the prototype can be made manually. Get ready. Le test de gamepad est successeful. Un système FAT8 a été créé pour gérer la mémoire de 1 MB. Il soutient plus de 256 filets avec un grand nombre de 1 MB à un maximum de 32 KB. Il ne soutient pas la création de l'écriture. Les nouveaux programmes ont été ajoutés au monitor de ROM pour le management de file. L'application, le save, le délégage, le renommer et l'exécution. Voici la démonstration. Je transfère un fil de texte du PC et le save comme texte.txt. Ensuite, je transfère un fil d'exécution et le save comme .exe.txt. Ensuite, je remercie le computer de Z80. Je transfère un fil d'exécution.txt.txt et je présente son contenu en utilisant les commandes plus communes. Finalement, j'ai lu l'exécution et l'application. Il présente des numéros randoms sur le écran. Sous-titrage SAT J'aimerais écrire le layout de PCB pour vérifier si les compétences de plug-in sont bien positionnés. Puis je peux orderer le PCB, et sur le recette, j'ai soldé les compétences de volume pour le faire. J'aimerais écrire le matériel pour vérifier si les compétences de plug-in sont bien positionnés. Pour conclure cette vidéo, j'ai programmé le jeu basé sur le 3D Monster Maze. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...